Hello ! Nous en sommes maintenant à l'étape on va peindre les plafonds Là on a réparé les fissures le jour d'avant et on peut vérifier que mes fissures ne se soient pas réouvertes Aucune réponse se ré-ouvre si t'as suivi ce que je t'ai dit à partir du moment où on est sur du plâtre sur ma briquette Et là qu'est-ce qu'on voit ? Alors mis à part le fait que mis à part le fait que il va quand même falloir penser on voit que ça n'a pas bougé ça s'est bien fermé et c'est comme ça partout Tout s'est bien fait refermé Là c'est des petites imperfections mais la peinture va enlever tout ça On va donner un petit coup de cale à poncer là-dessus un petit coup d'époustage et on sera prêt à peindre ces magnifiques plafonds Là tu contrôles si l'enduit ne s'est pas trop résorbé si c'est un peu rétracté à l'intérieur de la fissure il faut foutre encore un coup de rebouchure Alors l'avantage comme je l'ai expliqué déjà plusieurs fois de l'enduit fibré il se fonce très bien un petit coup de cale à poncer partout en insistant dans les angles et un petit coup de brosse à épouster normal pour éviter d'avoir les grains qui se baladent et voilà mon sol est déjà protégé on va pouvoir passer à la mise en peinture il est taché, il est vieillissant il est un peu marronnasse ça ne se voit pas trop à l'écran non plus aujourd'hui il ne fait pas beau mais il n'est pas propre on voit même carrément les traces ici des briquettes dessus c'est dû à l'habitude si ça avait été plein avant ou régulièrement je fais régulièrement des maisons comme ça qui sont en briques plâtre sur briques et je n'ai pas ça c'est parce que ici ça a été fait peut-être depuis 30 ans ici on va mettre de l'acrylique tout simplement je ne trouve pas que ce soit assez taché pour mettre quoi que ce soit comme produit ce n'est pas des taches en tout cas de cheminée d'humidité etc c'est vraiment du vieillissant même sur l'acrylique ça va suffire par contre peut-être qu'il faudra 3 couches peut-être quand on peut rester sur l'acrylique et ne pas se taper de la glycéro faites-le faites-le parce que vos poumons me remercieront donc là on va préparer son matos comme d'hab à savoir ma petite peinture qui est déjà prête d'ailleurs on mélange bien je trempe le bout de ma brosse et c'est parti on réchampi tout le tour donc là on est pile poil à l'endroit où j'ai réparé ma fissure et comme tu peux voir on ne voit rien c'est normal puisque je l'ai bien réparé je pose la question souvent est-ce qu'on fait une couche de réchampi par couche de peinture et je réponds toujours oui si au bout de la deuxième tu te sens obligé de faire une troisième couche sur le plafond parce que au milieu il y a des traces parce que il y a des voilà etc c'est dégueulasse ça te plait pas et bien tu ne seras peut-être pas obligé de refaire une couche de réchampi et ça c'est à toi de le voir là comme d'habitude je descends un petit peu sur le mur ne le fais pas trop parce que toujours pareil là on va tapisser ici donc il vaut mieux éviter de mettre trop de peinture sur ce mur pour que ça ne se voit pas après ah comme tu peux voir mon joint acrylique n'a pas pété je l'ai fait dans les règles de l'art il ne faisait ni trop chaud ni trop froid je l'ai lissé au doigt pour être sûr quand tu le fais avec une éponge et de l'eau si tu n'as pas mis assez de savon ça risque de péter quoi je sais puisque je l'ai déjà eu plein de fois alors ensuite il y a aussi la qualité de l'acrylique c'est indéniable moi là j'utilise du baissier vous allez me dire putain le mec il est sponsorisé par baissier pas encore on ne paye pas pour ça un petit appel à baissier si jamais ils entendent un jour cette vidéo je veux bien te payer pour ça ça donne quand même un résultat impeccable le joint est nickel il brille bon il brillera un peu moins contre la peinture au ras séché ça c'est sûr comme d'habitude je mouille un peu mon rouleau je le rends humide attaquons-nous au plafond à cette occasion on va essayer plusieurs techniques si tu le veux bien au niveau du croisement des différentes passes quand donné qu'il y a plusieurs facteurs qui font que je peux me permettre de le faire ici donc on va pas se gêner on a donc 4 chambres 4 façons différentes de faire ici de ce côté là du mur on a les deux pièces avec la même luminosité la même longueur c'est important pour pouvoir comparer correctement ici la première couche est dans ce sens là la deuxième sera dans le sens de la lumière dans la pièce d'à côté la première dans le sens de la lumière et la deuxième sera en travers et de l'autre côté on a une pièce ici qui est faite en travers et la deuxième couche sera faite en travers et l'autre pièce ici est faite dans le sens de la lumière et la deuxième couche sera faite dans le sens de la lumière comme ça on va comparer vraiment 4 façons 4 méthodes la cinquième ça serait de croiser mais là tu vois je veux juste définir celle là et là ça a déjà séché donc croiser non monsieur pas avec cette peinture je lise souvent les questions comment tu fais quand tu peins blanc sur blanc et qu'on n'arrive pas à voir où tu t'es arrêté parce que c'est pas faux là tu vois on est en plein milieu de la pièce on voit rien j'utilise très souvent cette petite technique qui consiste à chaque fois que j'avance d'une ligne à poser mon escabeau là où je me suis arrêté grosso modo c'est à dire que quand j'arrive au bout de ma ligne ici j'ai mon escabeau et je sais que je me suis arrêté à ce niveau là donc du coup ma dernière couche je viens la prendre et j'ai bien passé à peu près au dessus de l'escabeau la deuxième consiste à se reculer tout simplement comme ça et de voir ici effectivement les traces de peinture de rouleau il faut quand même bouger il n'y a pas vraiment d'astuces il n'existe pas ni de laser pourquoi pas ma connaissance pour pouvoir quadriller ça serait pas con pour pouvoir quadriller correctement le plafond etc c'est peut-être un truc à créer ok et on 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 ok celle-là c'est pareil c'est terminé alors n'hésite pas quand tu peux allumer la lumière de l'allumer bon ici l'ampoule marche pas au moins on ne peut pas faire autrement on va laisser sécher correctement et on va pouvoir comparer cette pièce là et la deuxième voilà donc la première la deuxième couche est terminée donc elle est en travers de la lumière comme ça la première était dans ce sens là et on peut remarquer que bah il fait un peu plus chaud que cet après mais il pleut plus et elle sèche pas enfin elle sèche pas mais plus longtemps à sécher donc c'est bien l'analyse que j'ai eue tout à l'heure était correcte c'est bien que le support pompé gravement le la peinture tout simplement il aurait fallu presque faire une impression avant de se lancer sur ce plafond quoi mais bon théoriquement deux couches ça devrait suffisant allez on passe au suivant maintenant je vais faire les deux autres pièces elles cette fois ci dans le même sens allez la première couche je l'avais fait dans le sens de la lumière et bien la deuxième je vais aussi le faire dans le sens de la lumière et la dernière pièce j'ai fait les couches dans le sens en travers de la lumière ce qui fait que la deuxième ça fait aussi dans le sens à travers la lumière je commence à fatiguer très bien là donc là j'ai fini cette pièce là on va aller faire la dernière pièce et ce ne sera pas ma dernière pièce à Moïlas parce qu'il me restera encore 30 m² à faire on va faire celle là et comme tu peux voir de la puer la première couche on voit très clairement que dans le sens ça a été fait ça a été fait en travers donc on va le faire en travers voilà pareil fin de journée terminée et je suis bien content donc j'ai fait deux couches partout et il vérifiera demain parce que là c'est trop tôt je pense et malheureusement ça devrait ça a l'air de me donner raison qu'il va falloir faire une troisième couche et ça c'était pas prévu ni dans le budget ni dans le temps c'est toujours moins cher et toujours plus vite bref donc tu vois comme quoi même un pro même avec de la qualité il est obligé de mettre parfois trois couches et que et que même et que je ne sais même plus ce que je veux dire donc obligé de mettre trois couches et qu'une mono couche ça n'existe pas je me répète je me répète je me répète parce qu'en fait il y a certains qui regardent quelques vidéos mais qui regardent pas toutes les vidéos ce que je peux comprendre je suis très ennuyeux mais je le répète à chaque fois quoi je le dis toujours toujours et je le répète aussi dans les commentaires quand on me pose la même question j'en veux à personne de reposer la même question c'est pour ça que je le redis la mono couche n'existe pas et demain on verra déjà on pourra faire le point pour savoir ce qui fonctionne ou pas alors c'est dommage j'aurais voulu que ça fonctionne en deux couches parce que à ce moment là on aurait vu tout de suite les différences mais on va quand même pouvoir voir des différences et avec la troisième couche théoriquement ça doit recouvrir parfaitement allez à demain c'est clair on part vraiment du principe que ce sont des plafonds qui dépassent pas les 15 mètres carrés parce que la pièce la plus grande que j'ai fait ici fait 15 mètres carrés donc à partir du moment où ça dépasse pas les 15 mètres carrés la meilleure technique c'est celle que j'ai faite dans cette pièce et dans celle d'à côté à savoir les deux couches croisées la première tu peux la faire contre le sens de la lumière et la deuxième il faut la faire dans le sens de la lumière et si tu as fait le contraire dans le sens de la lumière la première et bien la deuxième tu fais en travers et on a le cas ici et ici les deux couches ont été faites croisées et bien on a aucune trace sur un plafond de 15 mètres carrés en revanche sur des plafonds ou on a la même profondeur mais j'ai fait tout dans le même sens c'est à dire dans cette pièce là j'ai fait les deux dans le sens de la lumière bon écoute ça m'a l'air correct même très correct je ne vois pas de trace par contre sur la dernière pièce ici c'est très léger toi tu le verras pas forcément et ça peut être dû aussi au fait du fait que cette pièce était la plus crade mais on voit légèrement quelques traces alors il faut vraiment se mettre tu vois je suis à l'entrée de l'autre pièce ici et je me mets comme ça quoi personne fait ça mais moi je le fais pour regarder si j'ai des traces bon ben là j'envoie quelques unes donc ça a été les deux couches ont été faites dans le même sens et en travers de la lumière ça on le fait jamais bon après c'est pas non plus une catastrophe voilà et on pourra comparer ce qui est mieux ça c'est de la coupe de tardive je suis fatigué tu m'étonnes j'enchaîne moi attends ça c'est de la coupe de rentrée des classes la classe ça c'est un peu plus pour en faire tout ça c'est un peu plus la même chose ça c'est un peu plus c'est le même chose c'est un peu plus – Sous-titrage FR 2021